Bonjour à tous. Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, qui est le Centre d'Information Europe Direct. Reçoit aujourd'hui Pierre-Yves Mongeal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de droit de l'Union Européenne à l'Université François Rabelais. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons parler justement du droit, de ce fameux droit européen. Finalement, au lieu de prendre le droit de la lune entrée sur le droit même, on va voir qui l'enseigne, où on enseigne le droit. Finalement, qui le connaît en France, notamment, qui sont les spécialistes et qui ne l'est pas justement. Qui ne le sont pas, effectivement. Bon, alors évidemment, mon propos va paraître sans doute extrêmement subjectif. On va penser que je fais un plaidoyer pro-domo pour la faculté de droit. Oui, sans doute qu'il y a une part de subjectivité dans ce qui peut être dit, puisque je rappelle que je suis précisément professeur de droit européen à Tours. Bon, mais dans le même temps, il y a aussi des éléments, je crois, objectifs qui peuvent être développés et qui me conduisent à formuler quelques hypothèses. Et ce qui va suivre dans un instant doit être, je crois, mis en parallèle avec une émission qu'on a enregistrée, qui était consacrée aux médias, justement, et l'Union Européenne. Alors, évidemment, le droit de l'Union Européenne, ce qu'on appelle le droit de l'Union Européenne, ça va de soi, il est d'abord et avant tout enseigné dans les facultés de droit. De droit, oui. C'est-à-dire de la première année à la cinquième année. Les étudiants qui veulent poursuivre des études doctorales, 4, 5, 6 ans après leur master 2, peuvent évidemment entamer des études de très très haut niveau. On en fait déjà dès la première année. Alors, on en fait dès la première année, ça dépend des facultés de droit. Nous, à Tours, jusqu'à présent, on commence à faire du droit de l'Union Européenne, du droit européen, on va dire, surtout à partir de la deuxième année. Mais il est prévu, dans les années à venir, qu'on commence à initier nos étudiants dès la première année de droit. Donc, les facs de droit sont évidemment les lieux privilégiés où tous les aspects du droit de l'Union Européenne, institutionnel, droit économique, droit du contentieux, droit du marché intérieur, droit de la concurrence, etc. Tous ces domaines sont évidemment étudiés, couverts par des spécialistes dans chaque faculté de droit. Et nos étudiants, croyez-moi, sont très très bien formés, que ce soit à Tours ou dans les autres universités. Hormis les facultés de droit, soyons réalistes un instant, le droit de l'Union Européenne n'est absolument pas enseigné dans les autres grandes écoles, de manière aussi étendue et aussi systématique. Alors, on en fait un peu à Sciences Po, quand même ? Alors, on en fait un Sciences Po, c'est juste. Il se trouve que j'enseignais à Sciences Po pendant près de 7 ans, donc je connais bien l'institution, mais ce n'est pas le même enseignement que l'on fait. Alors, évidemment, on va faire de l'institutionnel, on va faire des politiques européennes. Moi, je pratiquais surtout la pratique du contentieux européen, mais la relation au droit qu'ont les étudiants de Sciences Po, ce ne sont pas des juristes, il faut le rappeler, est quand même extrêmement différente. Les étudiants de Sciences Po sont extrêmement brillants, la question n'est pas là, extrêmement agiles intellectuellement, mais pour beaucoup, sauf s'ils ont suivi une formation juridique initiale, ce ne sont pas des juristes. Donc, l'enseignement n'est pas le même. Donc, on ne peut pas prétendre qu'à Sciences Po, ce sont des juristes spécialistes de l'Europe, de même niveau que les juristes des facultés de droit. Dans les écoles de commerce, on en fait un peu ? Oui, dans les écoles de commerce, là, en revanche, il y a d'excellents juristes. Alors, ce sont des domaines, évidemment, adaptés au sujet, c'est-à-dire que ça va être la fiscalité, ça va être la monnaie, ça va être la concurrence, c'est-à-dire sur des domaines ultra ciblés. Alors, ce ne sont pas des petits sujets extrêmement ciblés, mais avec une dimension économique. Donc, là aussi, ce sont des approches juridico-économiques, évidemment. Donc, il y a quand même cette double dimension. Ce ne sont pas des juristes, entre guillemets, purs, qui traitent... Enfin, ce ne sont pas des sujets de cette nature qui sont traités dans les écoles de commerce. Alors, évidemment, maintenant, on va prendre là où on n'en fait pas ou pratiquement pas. Il y a des mots, des noms qui viennent tout de suite à l'esprit. Il y a les écoles de journalisme. Il y a l'école de la magistrature, qui est admet quand même à former des gens qui vont juger. Et puis, on ne peut pas le passer sous silence. Il y a l'ENA. Oui, il y a l'ENA également. Alors, évidemment, ce sont des... Alors, étonnamment, et de manière très paradoxale, j'ai regardé ça d'assez près, mais dans les écoles de journalisme, par exemple, que ce soit celles de Paris ou de Lille, qui sont quand même des écoles extrêmement réputées, qui forment de brillants journalistes, enfin, le sujet n'est pas là, mais à l'entrée institutions européennes, politiques européennes, notions de base en européen, il n'y a pas de cours systématiques. Ou alors, les volumes de cours sont absolument dérisoires, une douzaine d'heures sur une année, ce qui n'a aucun sens. À l'école nationale de magistrature, ce n'est pas tant la question de l'enseignement de l'européen, du droit européen, durant les années de formation de l'ENM, qui pose problème, puisque, effectivement, ils vont surtout appliquer du droit français. Mais il ne faut quand même pas oublier que le droit européen s'applique, bien entendu. Mais ce qui est problématique, voyez-vous, c'est que pour accéder à cette école, et notamment, là, si je quitte l'ENM, pour accéder à l'école d'avocats, eh bien, on constate que certaines matières de droit européens disparaissent. Et pour l'école d'avocats, notamment l'épreuve de contentieux européens, qui était jusqu'alors une épreuve obligatoire, eh bien, cette épreuve disparaît. Ça veut dire que les élèves avocats n'ont plus à travailler sur ce sujet, ce qui est quand même extrêmement problématique. On pourra reparler de l'ENA. L'actualité positive et les initiatives solidaires se retrouvent dans les bonnes ondes, du lundi au vendredi, à 12h30. RCF La joie se partage. Retour à Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Mongeal. Donc, nous sommes en train de parler de l'enseignement du droit, ou, j'allais dire, presque du non-enseignement du droit européen dans certaines écoles. Donc, vous venez de nous parler de la magistrature, ce qui est quand même un peu problématique, et notamment pour les avocats. C'est quand même... Oui, surtout pour les avocats, oui. Là, je suis presque tombée de ma chaise, en vous entendant, parce que c'est quand même gravissime. Oui, pour moi. Les conflits... Bien sûr. On est 500 millions de gens. Bien sûr, bien sûr. On imagine qu'une grande partie des conflits se passent là. Et pour les avocats, éventuellement, je m'adresse aux futurs avocats, mais en tout cas aux élèves, imaginer qu'ils ne rencontreront jamais une norme de droit de l'Union européenne, et qu'ils ne seront jamais confrontés à un arrêt de la Cour de justice, ou à une procédure à conduire devant la Cour de justice, c'est un leurre. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est un monde qui n'existe plus, ça. C'est un monde qui n'existe évidemment plus. Alors, je ne dis pas qu'à Tours, au tribunal de Grand Instance, ils vont en faire tous les jours. Certainement pas. Mais tout de même, ce qui pose un vrai problème. L'autre... Alors, l'autre grand sujet, c'était l'ENA. L'ENA, on avait juste cité son nom, parce que, évidemment, tout le monde y pense. C'est quand même notre pépinière un peu contrainte, maintenant, de nos politiques. Et on le sait bien. Et il n'y a pas du tout de cours sur le droit de l'Union européenne. Ça fait quand même partie de mes découvertes, ça. L'ENA est une école absolument formidable. Les énarques qui accèdent à l'école et qui suivent les deux années de scolarité sont des élèves intellectuellement supérieurs, brillants. C'est une évidence. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que j'ai été, à cinq ou six reprises, membre du jury de concours de l'ENA, et que j'ai enseigné également à l'ENA à plusieurs reprises. Donc, on a affaire à des gens, évidemment, extrêmement brillants. Mais ce qui m'a tout de même stupéfait, et je dis maintenant choqué, c'est que jusqu'à une époque très récente, jusqu'en 2015, à partir de 2015, ça s'est terminé, pour entrer à l'ENA, il y avait une épreuve écrite de cinq heures, la quatrième épreuve dite l'Union européenne, enfin, l'Union européenne, où il fallait que les candidats planchent sur un sujet d'européen. Ce qui paraît quand même un peu logique, ça paraît dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui paraît tout de même logique, mais peut-être pas tant que ça pour, d'ailleurs, les services pédagogiques de l'ENA, puisque cette épreuve, c'est une épreuve facultative. Soit on prenait les affaires sociales, soit on prenait l'Européen. Déjà, ce qui montre l'ambiguïté. N'oublions pas que la plupart des énarques qui vont sortir de l'école sont quand même des personnes qui vont travailler dans les hautes sphères de l'État, certains au ministère des Affaires étrangères, la plupart auprès des grands cabines ministérielles régaliens, et qu'ils vont être confrontés à ces problématiques européennes. Bien sûr, oui. Donc, attendre d'eux qu'ils aient une bonne connaissance en droit européen ou en Union européenne est quand même le moindre. Eh bien, cette épreuve d'écrit a tout simplement disparu du concours d'entrée à l'ENA. C'est remplacé par une épreuve orale qui ne concerne par conséquent que ce qu'on appelle les admissibles. Et l'épreuve orale, eh bien, une heure à plancher sur un sujet extrêmement vague, qui sont plutôt des sujets transversaux que je qualifierais. Ça peut être parfois des sujets très techniques, sans doute. Et puis, 30 minutes d'interrogation. Ce qui est le plus perturbant, voyez-vous, dans cette affaire, c'est que les élèves qui préparent le concours d'entrée à l'ENA, ce qu'on appelle les PrEPENA, et c'est notamment le cas pour Paris, sont des élèves qui vont suivre des enseignements en européen par des élèves qui sont tout juste entrés à l'école nationale d'administration. C'est-à-dire qu'ils viennent tout juste d'intégrer l'ENA. C'est-à-dire que c'est la promotion précédente. C'est-à-dire, en gros, la promotion précédente, qui n'est pas spécialement formée à ces questions-là. Alors, sans doute qu'ils ont vu à Sciences Po, pour ceux qui ont fait Sciences Po, et également ceux qui ont fait les facs de droit, les programmes d'Européens. Mais pour l'essentiel, ce n'est tout de même pas le cas. Alors, j'ai une petite anecdote qui est assez savoureuse, sans révéler quoi que ce soit. Mais, il se trouve que j'ai été conduit, il y a quelques temps, à collaborer avec un cabinet d'avocats. Et je reçois les conclusions du cabinet en question. Sur une partie des conclusions, il y avait tout un argumentaire juridique européen, qui est assez simple, il me semblait, à développer. Cet argumentaire était d'une pauvreté sidérante, juridiquement d'une très très grande fragilité, qui a exposé, évidemment, le cabinet à perdre à tout coup son action. Alors, je me suis permis de faire un certain nombre de remarques, en m'étonnant tout de même de la qualité quand même très 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 relative de l'argumentaire juridique européen, mais qui, franchement, relevait, je dirais, alors, c'est peut-être un peu insultant de le dire ainsi, mais d'un bon étudiant de troisième année de droit. Eh bien, j'ai appris que l'avocate en question, qui, d'ailleurs, n'était pas une avocate, mais qui travaillait dans le cabinet en question, avait un parcours, mais qui n'était pas un parcours juridique. Voilà. Et donc, on est quand même confronté à cette difficulté, qui est que, y compris dans les grands cabinets juridiques, sans les questions européennes, on va peut-être plutôt privilégier des personnes qui sortent de Sciences Po, qui peuvent sortir d'une école de commerce, qui peuvent sortir de l'ENA. Mais bon, là, généralement, l'ENA, quoique, si, on peut très bien intégrer le privé ou le public, bien entendu, plutôt que d'aller voir les juristes là où ils sont, c'est-à-dire les facs de droit. Alors, je ne suis pas en train de pleurer. Attention, ce n'est pas ça. Non, mais c'est quand même un peu attirant. Ça en dit, je crois, assez long sur l'État dans lequel les citoyens européens se trouvent en matière de connaissances de l'Europe, dès lors que nos politiques, dès lors que leurs conseillers, dès lors que les médias, eh bien, ne sont pas formés. Alors, attention, non pas aux droits techniques de l'Union européenne, mais ce qu'on pourrait appeler, au fond, alors vous avez peut-être médias trouvé le terme parce qu'il m'échappe, mais au fond, voilà, à l'éducation civique européenne. Il faut donc venir nous voir dans les maisons de l'Europe parce qu'il y a beaucoup de compétences dans ces maisons et pour avoir au moins ce socle commun qui manque, qui semble manquer dans les études aujourd'hui, et y compris chez les dirigeants politiques. Alors, je vous remercie Pierre-Yves Mongeal et puis bonne semaine à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Parlons d'Europe. Sous-titrage ST' 501